Bonsoir à tous. Nous partons ce soir du côté de la commune de Petit Canal, avec une situation un peu particulière, puisque le maire n'a pas souhaité participer à ce débat. Et Mme Fabienne Kishnas a mis guérir et est venue, mais elle ne voulait pas non plus échanger avec d'autres candidats. Donc, elle a préféré partir et ne pas rester sur le plateau. Donc, voilà un petit peu pour cette commune de Petit Canal. Donc, Axel Collangean est sur le plateau et, bien sûr, nous lui donnons la possibilité de s'exprimer. Ainsi va la démocratie et ainsi va aussi les injonctions qui sont faites par le CSA. Axel Collangean, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yvelisse Boisset, bonsoir à la population canalienne et du Nord Grande Terre. Je voudrais, avant de commencer, discuter de mon projet pour Petit Canal, déjà m'exprimer sur cette situation particulière. Je peux comprendre, Mme Kishnas a mis guérir, puisque c'est une situation qui est déstabilisante. La démocratie veut que le maire actuel vienne défendre son bilan et présenter, justement, ce qu'il propose à la population de Petit Canal. Yvelisse, rappelez-vous qu'il y a 15 jours, nous étions déjà dans la même situation. J'étais venue pour pouvoir débattre. À l'époque, les listes n'étaient pas encore déposées. Le maire en place à sortir, M. Mornal, a déclaré, je cite, qu'il ne voulait pas venir perdre son temps face à des gens qui n'étaient peut-être pas en capacité de déposer une liste et qu'il était ouvert à venir débattre une fois que les listes seraient officielles. Aujourd'hui, nous sommes deux candidats de tête de liste avec des équipes de canaliens face à lui. Et il refuse de venir débattre face à nous, puisque, au moment où nous enregistrons, la veille au soir, lors d'une de ses conférences, eh bien, il a déclaré que ni la liste de Mme Kishnasamy, ni ma liste, Axel 2020, n'étaient représentatives de la population de Petit Canal. Ce que j'ai à dire à M. Mornal, c'est que son attitude, justement, antidémocratique, eh bien, reflète tout ce que nous lui critiquons, tout ce que nous lui reprochons, on ne peut pas avoir, justement, accepté d'avoir des canaliens à ses côtés en 2014, lorsque nous demandions le changement, puisque, eh, Mme Kishnasamy, et moi, étions à ses côtés pour le faire gagner avec d'autres personnes à Petit Canal. Et subitement, nous sommes devenus des personnes non représentatives de Petit Canal. Ça, je trouve cela vraiment déplorable et antidémocratique, et je tenais à le souligner. Alors, justement, vous avez dit que Mme Kishnasamy-Guerievo était aux côtés du maire sortant. Est-ce qu'il n'était pas possible, deux femmes, étant dans la même dynamique, de vous retrouver sur une même liste ? C'est vrai que c'est une question qui se pose assez souvent. Nous nous sommes réunis avec d'autres opposants aussi. J'ai pu réaliser avec la liste Axel 2020 que je conduis une belle union, avec une partie des membres de l'Union canalienne de Michel Jidary, une partie des membres du Forum canalien de l'ex-maire et de M. Marc Jasmin, et une partie des personnes qui sont encore aujourd'hui avec l'ex-maire. Comme je l'ai exprimé à Mme Kishnasamy, c'est vrai que, sur les objectifs, dans le fond, nous avons cette communauté d'esprit et de valeur. Maintenant, aujourd'hui, elle se sent capacité de mener une liste. Et je l'en félicite, puisqu'il vise la Guadeloupe et vous aussi. Vous connaissez tout mon combat pour le leadership féminin. Et je ne me voyais pas empêcher à une femme, justement, d'exercer ce leadership. Et Fabienne Kishnasamy et moi, nous avons de la considération l'une pour l'autre. Et s'il le faut, nous nous retrouverons au second tour, peu importe la configuration des résultats. Oui. Voilà. Donc, maintenant, passons à cette question tant attendue. En fait, que reprochez-vous au maire sortant ? Alors, le maire sortant avait tous les moyens humains, financiers, logistiques, pour faire décoller Petit Canal, pour qu'il y ait un véritable développement à Petit Canal. Premièrement, il n'a pas respecté son programme électoral. Ça, c'est la première chose fondamentale. C'est pourquoi nous nous étions battus. Nous avons eu une mandature avec une politique de bonbance, de fête, de cérémonie et de poudre aux yeux, comme ça, jetée à la population. Rien de structurel. Un véritable manque d'ambition et de vision pour le territoire canalien et la population de Petit Canal. Et je pense là aussi particulièrement aux agents municipaux qui sont dans une souffrance extrême. Vous ne pouvez pas, une fois que vous avez été élu, eh bien, vous dire le maire que d'une partie de la population. Aujourd'hui, quand on va à la municipalité pour un certain nombre de démarches, pour rencontrer le maire, la première chose que ce maire vous dit, en 2014, tu n'as pas voté pour moi, tu étais pour mon adversaire, ou bien tu es avec mon opposant. Donc, on fonctionne uniquement pour une partie de la population. Il y a une espèce de climat de terreur qui règne à Petit Canal. Et je mesure mes mots, Mme Boisset. C'est de la terreur à Petit Canal. Terreur par rapport à quoi ? Eh bien, ce sont des pratiques. Ce sont des pratiques qui sont de notre temps et qu'il nous faut dénoncer, justement. Mme Kishnasamy a démissionné en partie à cause de ça. Comme plusieurs autres personnes de l'équipe de M. Mournal. D'autres personnes qui étaient élues avec eux, avec lui, sur cette liste, et qui ont démissionné depuis peut-être un an ou deux ans après son élection. C'est du jamais vu en Guadeloupe. Donc, aujourd'hui, il peut vouloir se défausser en critiquant ma liste, en critiquant la candidature de Mme Kishnasamy, mais il ne peut pas se défausser quant à sa propre responsabilité de très mauvais manager. Et ce mauvais management qui se voit à l'échelle communale, quand on voit comment Petit Canal est englué dans un mal développement, eh bien, on peut le voir, justement, ne serait-ce qu'au niveau de sa façon de tenir son équipe municipale. Quand vous avez une dizaine de personnes qui démissionnent, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, s'il y a une personne encore qui démissionne à Petit Canal, eh bien, il y aura dissolution du conseil municipal. Et ça, la population canalienne, la population guadeloupéenne doit être consciente de cela. Nous avons face à une équipe qui dirige en mode sectaire, en mode clanique. Alors, c'est bien beau de critiquer ma liste, de critiquer la liste de Mme Kishnasamy, mais quand on sait aujourd'hui qu'au niveau municipal, eh bien, l'équipe en place gère les affaires pour uniquement petits clans, et que la population de Petit Canal est fracturée et divisée à cause de ça et vit dans la terreur, eh bien, il nous faut dénoncer ça. Nous ne pouvions pas nous reconnaître encore, eh bien, des années après. Enfin, en ce qui me concerne, le divorce a été acté et consommé, eh bien, dès l'année de l'élection de M. Mornal, puisque je lui ai fait part de mon profond désaccord avec sa façon de gouverner, avec son irrespect pour la loi et pour le Code général des collectivités territoriales, et puis avec cette façon de s'entourer aussi de personnes qui ne sont pas compétentes, de personnes qui n'aiment pas Petit Canal, et qui, bien souvent, pour certaines, ne sont pas de Petit Canal. Ce sont des canaliens. Ne sont pas de Petit Canal, alors qu'il existe des compétences à Petit Canal. Et c'est là, vraiment, un point qui est crucial, et qui explique le désamour, la déception et la désillusion que connaissent aujourd'hui l'ensemble des canaliens, eh bien, face à ce maire qui est à sortir. Alors, est-ce qu'on peut dire que Petit Canal n'a pas eu de développement ? Est-ce qu'on peut dire que le maire n'a rien fait pour sa commune ? On ne peut pas dire que le maire n'a rien fait. Ce serait de la malhonnette intellectuelle. Évidemment, il y a eu le tour cycliste de Petit Canal qui est arrivé avec des étapes sur la ville. Il y a eu beaucoup de fêtes, beaucoup de cérémonies, des choses pour faire venir des gens à Petit Canal, mais de façon ponctuelle. Et c'est là où on lui reproche son manque de vision et son manque d'ambition. Il n'y a pas eu de structurel à Petit Canal. Par exemple, quelque chose qui aurait pu être éminemment structurel et impactant pour développer la commune et aussi le Nord-Grand-Terre, c'est la maison de l'agriculture, qui a été construite à côté du stade. Déjà, au niveau du choix du lieu, il y a un véritable problème, il y a un véritable problème de cohérence, d'urbanisme et de sociologie urbaine. Mais ça, c'est une autre chose. Cette grande bâtisse a été construite, inaugurée il y a à peu près un an. Depuis, elle est fermée et elle est éclairée jusqu'à 23h minuit, mais elle ne fonctionne pas. Elle était censée justement servir aux agriculteurs d'espace ouvert et partager de travail pour un marché couvert. Mais aujourd'hui, un an après, les agriculteurs de Petit Canal sont encore à réaliser leur marché sous des tentes sur le parking, justement, du même stade. Alors, qu'a-t-il fait que vous n'auriez pas fait ? Qu'a-t-il fait que je n'aurais pas fait ? Eh bien, c'est sa façon de manager. C'est sa façon de manager. Quand vous me dites que vous avez, et particulièrement du personnel féminin, en souffrance, quand on voit que le CIST envoie à M. Mornal des avertissements récurrents où on lui explique, justement, qu'il faut faire attention, que son personnel communal est extrêmement en souffrance, et en particulier les femmes qui se font harceler moralement et de façon sexiste aussi, certaines qui sont venues me voir et qui s'expriment aujourd'hui un peu plus librement qu'auparavant, parce qu'elles ont démissionné, elles ont eu le courage de dire non, eh bien, nous disent qu'elles ont subi du harcèlement sexuel aussi à la municipalité. Donc, ce sont des choses qui sont graves. Quand vous êtes un chef d'édilité... Est-ce qu'on peut donner un crédit à tout ce qui se dit ? Alors, là, je me serais posé des questions, mais quand vous avez un courrier de la médecine du travail, pas un, pas deux, mais plusieurs, dont on a eu copie, dont on a eu lecture, et ce sont des choses, Mme Boisset, que j'ai vécues de l'intérieur, parce que je vous l'ai dit, j'ai été aux côtés de Blaise Mornal. Quand il est venu, lui, me chercher en 2013 pour lui donner un coup de main sur sa campagne, je n'étais pas sur sa liste, mais je faisais partie, justement, de son équipe de communication. Vous vous souvenez, bien souvent, quand il venait débattre, j'étais à côté de lui, sur le plateau de Canal 10. Eh bien, une fois arrivé à la municipalité, quand j'ai été effectivement embauchée, j'ai vu des choses de l'intérieur. J'ai vu cette façon de manager qui est toxique, cette masculinité violente et toxique envers le personnel féminin municipal, envers des canaliennes qui venaient aussi demander une faveur. Je l'ai alertée là-dessus, et sur bien d'autres points, mais il a préféré jouer au petit coq, et aujourd'hui, nous avons une situation au niveau du personnel féminin municipal qui est catastrophique. Et ça, les canaliens doivent le savoir. Alors, s'il ne s'agissait que d'on dit, je ne me serais pas permise de dire ça aujourd'hui, publiquement, devant les Guadoupéens, devant les canaliennes et les canaliens, mais quand vous avez la médecine du travail qui vous écrit, qui vous avertit, qui vous dit qu'en votre qualité d'employeur, vous devez veiller à la santé physique, mentale et morale de votre personnel, et que vous ne faites rien, ça en dit beaucoup. Maintenant, vous avez dit un petit peu comment vous avez vu ces six ans à travers l'action de Blaise Moronale. Que voulez-vous faire qu'il n'a pas fait ? Déjà, redonner confiance aux canaliens en eux-mêmes, en eux-mêmes, leur faire comprendre qu'ils ont le pouvoir de réaliser des choses extraordinaires pour le développement de la commune. Et pour ça, nous voulons mettre en place des dispositifs, notamment des espaces partagés de travail, avec des ateliers pour former les jeunes. Nous voulons aussi mettre en place sur l'ensemble du territoire, et en particulier, justement, sur le territoire qui est non loin du littoral et sur des espaces publics, des espaces commerciaux à tarifs ultra-préférentiels pour les canaliens, qui ont des projets, justement, pour pouvoir développer un certain nombre d'idées, d'entreprises, d'affaires, des start-up en particulier, dans le domaine de l'innovation rurale, artisanale, culturelle et biotechnologique en particulier. Et un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la maison des associations. Avec cette maison des associations, l'idée serait de pouvoir redonner du pouvoir aux associations, qu'elles puissent, justement, se professionnaliser, qu'elles puissent mettre en place de véritables projets associatifs qui correspondent à un contrat d'objectif qui serait à passer avec la municipalité. Et au niveau de cette maison des associations, où les associations pourront bénéficier de locaux mis à disposition suivant un roulement et un planning, mais aussi des ateliers avec des professionnels. Il y a combien d'associations ? Il y a à peu près une centaine d'associations à Petit Canal. Elles ne sont pas toutes actives. Et là aussi, il y a une critique majeure à adresser aux maires en place. Il y a eu un véritable kidnapping des associations. C'est-à-dire qu'on vous donne une petite subvention, mais il faut prêter allégeance aux maires. Et là aussi, il y a un véritable problème démocratique. On ne peut pas, en 2020, avoir un fonctionnement aussi sectaire, aussi clanique, qui rappelle certaines pratiques staliniennes. Il faut arrêter avec ça. Et donc, nous voulons redonner confiance à la population en elle-même, mais aussi entre la population et les élus. Et c'est pourquoi nous avons un volet démocratie participative qui est extrêmement important. Quelle est la moyenne d'âge de votre liste ? La moyenne d'âge est de 45 ans. Et cette moyenne d'âge, elle est montée à 45 ans parce que nous avons des aînés qui ont entre 60 et 80 ans, mais trois quarts de la liste à entre 26 et 35 ans, comme moi, justement, qui ai 35 ans cette année. Et donc, nous voulons, justement, cette génération de jeunes canaliens qui subit un certain nombre d'injustices et de discriminations sur le territoire, eh bien, nous voulons donner un nouveau souffle. Parce que lorsque vous regardez les statistiques de l'INSEE, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Vous avez près de 15 000 jeunes Guadeloupéens qui, durant les cinq dernières années, ont quitté le territoire. Et Petit Canal et le Nord-Grande-Terre, en particulier, sont justement ces territoires de la Guadeloupe où il y a cet exode, cette fuite des cerveaux. Et M. Mornal devrait se poser la question, comment se fait-il, justement, avec tous les moyens financiers que M. Mittel, l'ancien maire, 11 millions d'excédents, lui a laissé, avec cette équipe, justement, d'agents municipaux qui sont formés, qui sont compétents, pourquoi il n'a pas pu faire quelque chose pour contenir ce solde migratoire, cette exode, cette fuite des cerveaux ? Aujourd'hui, c'est trop facile de dire que certaines listes ne sont pas représentatives de la population canalienne, parce que sur ma liste, il y a deux canaliens qui sont temporairement hors du département, dont une est cadre chez Airbus, et une autre vient de réussir un concours de la fonction publique. Elle est partie se former. M. Mornal critique ces gens-là en disant, parce que ces gens-là sont hors du département, temporairement, ne sont pas représentatifs de la population canalienne. Alors, dites-moi... Pourquoi, justement, stigmatiser cette jeunesse qui cherche à réussir, alors que vous-même, en place, vous n'avez pas pu développer des politiques publiques pour garder votre jeunesse sous votre territoire ? Alors, vous avez très, très peu de temps. En quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie, concrètement, des deux autres candidats ? Alors, ce que nous voulons mettre en place, déjà, c'est vraiment un programme qui ne soit pas juste un programme, pas un programme électoral. Nous parlons de deux choses. Eh bien, un projet de gouvernance inclusif et un pacte territorial de réussite. Ce pacte territorial, par-delà un programme, il nous engage. Il engage notre équipe à de vrais résultats. Peu importe la situation financière que nous allons trouver, parce que nous avons développé avec des personnes qui sont des experts dans leur domaine, mais aussi, grâce à mon réseau, en tant que spécialiste administrative et politique, avec le parcours que l'on connaît, eh bien, nous avons mis en place un programme qui est réalisable, peu importe la situation financière que nous avons trouvée, avec des cofinancements État-région-départnement, mais aussi en innovant au niveau des finances publiques et la réalisation des projets, avec, justement, l'idée de créer une société d'économie mixte, dont la commune devrait être actionnaire majoritaire pour réaliser les grands travaux. Donc, vous êtes la femme de la situation. En tout cas, nous avons une vision ambitieuse pour Petit Canal, une vision d'excellence, avec, justement, comme inspiration, Maximilien Vrecor, qui a vraiment donné confiance et qui a été généreux envers la population de Petit Canal, et bien évidemment, avec ce modèle qu'est Lucien Bernier, après mon passage à Saint-François, qui a eu une véritable vision d'excellence pour Saint-François, et je m'en inspire avec mon équipe pour Petit Canal, et en pensant aussi à Gerti Archimède et Henri Sidant-Baron pour la verticalité et la persévérance dans le combat, parce que c'est un combat qui est difficile. Merci à vous, Axel Collangean, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis, et je vous souhaite une bonne campagne. Merci. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501